partie 3 domination émancipation la domination repensée à l'usage du consentement ainsi le consentement est-il le plus souvent attaché d'une violence qui lui vient d'être étroitement finalisé au service d'un désir maître extérieur et d'être obtenu sur fond de menaces il est pourtant des cas où il se présente sous des complexes d'affects joyeux quasi pur à peine altérés par de résiduels affecte triste trop faible pour modifier le sentiment d'ensemble de se mouvoir selon un désir personnel tout à fait authentique mais comment alors continuer à parler de domination quand les stades les intéressés sourient aussi uniment à leur fatum salarial les rappels de l'intentionnalité rampante de la capture d'effort par le désir maître ne sont d'aucune utilité puisque l'individu leur opposera un c'est bien mon choix qui clôt la discussion inutile également d'évoquer la possibilité de l'aliénation d'abord parce que les affects de l'intéressé oppose un démenti formel à d'une violence qui lui serait faite de l'extérieur ensuite parce que par une intuition spinoziste à l'état pratique il pourrait bien retourner à son questionneur le diagnostic d'aliénation par quel privilège ce dernier pourrait-il donc s'exonérer d'une imputation symétrique quand par exemple il semble vivre son heureux loin à lui de manière aussi joyeuse que le questionner et de même que l'idéologie est polémiquement réduite à la pensée des autres l'aliénation ne souffre-t-elle pas des mêmes distorsions pour fonctionner comme désignation de la vie passionnelle des autres la vue spinoziste ajoutera surtout que la servitude passionnelle est la condition de tous et quand réserver l'imputation à certains en dit au moins tout autant sur celui qui impute que sur celui qui est imputé mais que reste-t-il de la domination quand l'aliénation est universelle et qu'elle est accompagnée d'affects joyeux bien sûr la domination ne cesse pas de pouvoir être défini comme le rapport asymétrique qui fait qui naît du fait de la poursuite du désir de l'un du fait que la poursuite du désir de l'un passe par un autre la dépendance d'un intérêt à un tiers fait ipso facto de l'intéressé un dominé et du tiers un dominant le salarié par exemple n'a pas d'autre choix pour faire droit à ses intérêts vitaux que d'en passer par un acheteur de force de travail mais l'intérêt basal peut être surmonté de désir plus élevé auquel l'emploi donnera de réelles satisfactions au point que le rapport de dépendance objective ne laisse plus aucune trace affective et rejoint imaginairement l'idéal de la théorie économique de l'échange symétrique mutuellement avantageux conjonction réussie du désir maître et du désir individuel dans laquelle le désir individuel n'a pas l'impression de servir un maître mais avant tout de se servir lui-même et cependant pour tous les bénéfices que l'individu y trouve l'enrôlement n'est pas sans coup car si réussie soit elle l'épithumogénie a pour effet et en fait pour attention de fixer le désir des enrôlés à un certain nombre d'objets à l'exclusion d'autres dans les organisations capitalistes la subordination hiérarchique a pour fonction même d'assigner les individus à une tâche définie dans le découplage de la division du travail c'est à dire à un objet d'activité à convertir en objet de désir voilà cette chose très précise que vous devez désirer faire la division du travail détermine objectivement des tâches à accomplir le rapport de commandement et distribue objectivement les individus et les iris exclusivement l'épithumogénie a pour fonction de les conduire à trouver ça bon or il est plein d'autres choses auxquelles le salarié cette fois ci non plus conçu comme enrôlé mais comme associé pourrait être intéressé plein de choses qui dépassant le cadre étroit d'une activité nécessairement inséré dans la division du travail l'en sortirait pour l'élever à d'autres emplois de sa puissance d'agir comme questionner la division du travail même au lieu de simplement la subir c'est à dire la redistribution des tâches leur rémunération leur organisation et plus encore la stratégie d'ensemble de l'entreprise ses décisions politiques fondamentales portant par exemple sur la façon d'accommoder les contraintes externes concurrentielles notamment les partages d'efforts qui en résultent en temps de travail en rémunération ou en effectif bref tout ce qui concerne le destin de la communauté productive dont il est membre de plein droit et dont il pourrait tirer des occasions de joie élargie mais le couplage division du travail subordination conditionnement tient les salariés en un objet de désir exclusif et fut-il heureux l'assujettissement est fondamentalement enfermement dans un domaine restreint de jouissance tout le travail épithumogénique travail de reconfiguration de l'imaginaire et d'induction d'affect joyeux vise à orienter les conatus en relais vers des objets très étroitement définis qui recirconscrivent un périmètre bien déterminé du désirable bien sûr le projet même d'induire des affects joyeux supposait d'élargir le champ du désirable relativement à la situation passionnelle originelle du rapport salarial qui n'offrait que des mots à éviter et non des biens à poursuivre sentiment d'appartenance gains symboliques et monétaires de l'avancement reconnaissance et amour ont été ainsi avancés par les entreprises pour élargir le domaine des intérêts à l'enrôlement et faciliter la collinéarisation mais cet élargissement est méticuleusement contrôlé car s'il faut stimuler ou produire du désir rien ne doit risquer son échapper hors des limites fonctionnelles à la valorisation du capital et aux rapports sociaux de subordination sous lesquels elle s'effectue quand bien même on ferait abstraction du rapport de dépendance originelle qui fait passer pour lui les intérêts vitaux des salariés les succès du désir maître à conduire les enrôlés en leur donnant le sentiment de vivre selon leur propre inclinaison n'en perd pas pour autant le caractère d'une domination mais évidemment sous une autre forme que la coercition nue puisque l'enrôlé ne cesse d'y assentir cette domination là peut être définie redéfinie comme l'effet qui confère à certains l'aptitude à se réserver des possibilités de jouissance et à en écarter les autres de la violence symbolique de bourdieu domination douce puisque les dominés mêmes y consentent on peut dire que en rompant avec les aporites subjectivistes du consentement qu'elle est une domination par les affectes joyeux et l'on peut aussi en rapporter le sens éthico-politique à l'insistance pinoziste à souligner combien la complexité du corps humain le rend apte des expressions variées de sa puissance d'agir et combien par conséquent l'utile propre de chacun réside dans la possibilité d'échapper aux fixations du connensus pour effectuer cette variété. Ce qui prédispose le corps humain à être affecté selon de nombreuses modalités ou le rend capable d'affecter les corps extérieurs selon de nombreuses modalités est utile à l'homme. C'est précisément ce déploiement de variétés qu'interdit la vie sous le désir maître où la condition de dominer produit le rétrécissement du domaine du désir et des occasions de joie. Le propre de la domination est de river les dominés à des objets de désir mineurs en tout cas jugés tels par les dominants qui se réservent les autres. A la joie plutôt qu'à la crainte voilà sans doute comment les dominants gouvernent le plus efficacement. Mais en circonscrivant strictement les joies offertes c'est à dire en sélectionnant rigoureusement les objets de désir proposés Régler la distribution du désirable pourrait donc être l'effet le plus caractéristique de la domination et aussi le plus général puisque le spectre du désirable s'étend du désir d'éviter un mal au désir de conquérir les plus grands biens Les biens socialement tenus pour les plus grands. En passant par les désirs d'objets mineurs source des petites joies réservées aux petites gens. Entre donc dans ce continuum du désirable aussi bien la domination dure que la domination douce l'une comme l'autre sensable dans les termes unifiés du désir et des affects et qui ne se distingue que par les affects tristes ou joyeuses dont elles font se mouvoir les corps. Division du désir et imaginaire de l'impuissance L'enjeu central de la domination est distributif. Pour mêler le langage de Weber à celui de Spinoza on pourrait dire qu'il a trait à la répartition des chances de joie. Dire les choses ainsi c'est pointer d'emblée l'ouverture du spectre des joies salariales au delà des seules joies monétaires. Honneur et place, reconnaissance, socialisation amicale au travail et en même temps sa fermeture relative rapportée à toutes les chances que les salariés pourraient ambitionner en principe dans le cadre même de la vie professionnelle pour ne même pas parler du reste. La régulation distributive dominante qui produit ce désir ajusté et convainc les ambitions des dominés que passer ses limites elles sont sans espoir suppose donc pour ne pas dégénérer en frustration un travail d'enchantement constant destiné à persuader les salariés que leurs petites joies sont en fait de grandes joies. En tout cas des joies tout à fait suffisantes pour eux. Ce travail est d'autant plus nécessaire qu'il doit contenir les débordements d'envie sans cesse alimentés par le spectacle du monde social et limitatio affectum que ce spectacle ne manque pas d'enduire. Les grands visiblement jouissent de certaines choses qui doivent donc être très désirables et sont donc là offertes à l'émulation du désir. La violence symbolique à proprement parler consiste alors en la production d'un imaginaire double imaginaire du comblement pour parfaire bien suffisante les petites joies auxquelles sont assignées les dominés et imaginaire de l'impuissance pour les convaincre de renoncer aux grandes auxquelles ils pourraient aspirer. Tout ce qu'en effet l'on imagine ne pas pouvoir on l'imagine nécessairement et l'on est, par cette imagination même, disposé de telle sorte qu'on n'a effectivement pas le pouvoir qu'on imagine ne pas avoir. Voilà le mécanisme passionnel de la conversion de l'assignation en auto-assignation qu'active l'imaginaire social de l'impuissance. Sous cette conception distributive, la domination apparaît comme la solution de compromis par laquelle se trouve accommodée la contraction sociale, principe du désir, qui à la fois cherche dans le regard des autres sa propre confirmation. Si nous imaginons qu'un autre aime ou désire ce que nous aimons ou désirons, par là même nous aimerons, désirerons, avec plus de constance, et tente d'éloigner de ces objets laitières qu'il y a assez bien amenés. Nous voyons donc ainsi que chacun par nature désire que les autres vivent selon sa propre constitution. Mais comme tous désirent la même chose, tous se font également obstacle et ils se tiennent tous réciproquement en haine. Il suit de là que la plupart des occasions de joie sociale sont différentielles. Posséder ce que d'autres n'auront pas et que les gestes même de réserver à soi ou à sa classe et d'écarter les autres sont les plus caractéristiques de la domination sociale. Avec cette particularité supplémentaire, que pour être parfaitement réussie, l'opération distributive de la domination suppose non seulement de réserver certains objets de désir aux dominants, mais non sans les avoir fait reconnaître comme désirables par les dominés. Quoique sous la clause décisive, désirables en général, mais pas pour eux en particulier. Le salarié ordinaire sait reconnaître comme désirable le pouvoir de direction, mais sans en faire un objet de son désir. Il restera donc privé aux choses qui lui ont été assignées par la division du travail, convertie par le jeu de l'imaginaire de l'impuissance en division du désir. Comme Bourdieu n'a cessé de le souligner, la division du désir est une structure d'assignation arbitraire tracée sur un fond d'indifférenciation anthropologique dont Spinoza donne le fin mot. La nature humaine est une et commune à tous. Mais d'emblée, recouverte par l'arbitraire des classifications sociales qui saisissent les individus dès leur naissance, ce fond n'a que très peu de chances de se manifester en tant que tel. C'est pourquoi il faut sans cesse en rappeler l'existence, contredite par toutes les expériences spontanées du monde social dont l'arbitraire est converti en nécessité par l'imagination collective. Ainsi rappelle Pascal au fils du duc de Lune, « Tout le titre par lequel vous possédez votre bien n'est pas un titre de nature, mais d'un établissement humain. Un autre tour d'imagination dans ceux qui ont fait les lois vous aurez rendu pauvre. » Mais peut-être faut-il retourner à Spinoza pour la réaffirmation la plus radicale de l'égalité anthropologique fondamentale et l'espoir de dissiper, si peu que ce soit, les différences apprises et les transfigurations fantasmagoriques dont la production imaginaire continue met la trace indéfiniment. Le vulgaire, dit-on, n'a aucune mesure. Il est terrible, s'il est sans crainte. La plèbe est tantôt humble dans la servitude, tantôt arrogante dans la maîtrise. Il n'y a en elle ni vérité ni jugement, etc. En réalité, la nature est une et commune à tous, mais nous nous sommes trompés par la puissance et par la culture. De là vient que lorsque deux hommes font une même chose, nous disons souvent qu'elle est acceptable de l'un mais pas de l'autre, non parce qu'elle diffère, mais parce qu'ils diffèrent. L'arrogance est le propre des maîtres. Mais leur arrogance torne de faste, de luxe, de prodigalité, d'une certaine cohérence dans le vice, d'un certain savoir dans la sottise et d'une certaine élégance dans la dépravation. Si bien que des vices, qui considérés séparément et se détachant alors au plus haut point, sont répugnantes et honteux, paraissent honorables et convenables aux ignorants et aux naïfs. Abandonnées à des mécanismes diffus et impersonnels, la division sociale du désir, conformément aux mécanismes de Ethique 3.49, fait vivre aux individus l'arbitraire de leur assignation sous l'espèce de la nécessité, c'est-à-dire comme un fatum sans Dieu, par conséquent justiciable d'un amour ou d'une haine moins grand que si la cause en était imaginée libre. Le grand mouvement de la production imaginaire sociale se charge d'apporter les justifications de l'arbitraire fait nécessité, dont on aperçoit dès les Grecs qu'elles ne sortiront pas du triangle de la naissance, de la richesse et de la compétence. Les époques de la légitimité aristocratique et ploutocratique passées, sous leur forme pure, la mythologie contemporaine du diplôme, comme n'a cessé d'y insister Bourdieu, s'excrime à dissimuler sa propre indifférence au contenu et sa seule véritable mission qui est la certification des élites, c'est-à-dire de fournir d'alibi à la répartition des individus dans la division sociale du désir. L'exploitation passionnelle Pour toutes ces habiletés à produire du réjouissement, rebaptisé consentement, l'ingénierie d'entreprise du désir demeure trop visible. Même les plus joyeusement commis ont connaissance du désir maître, et conscience de la capture dont leur effort est l'objet. La vie sous un désir maître est vie exploitée. Mais exploitée en quel sens exactement ? Il n'est pas sûr que ça soit comme la théorie marxienne l'imagine. Car l'exploitation au sens marxiste du terme n'a de sens qu'articulée à une théorie substantialiste de la valeur travail. Exploitation y est le nom de l'appropriation capitaliste de la plus-value mesurée par l'écart entre le produit total et l'équivalent aux valeurs de la production de la force de travail, alias ce qui est versé en salaire. Mais la définition de la valeur de la force de travail à reproduire est des plus incertaine et en fait circulaire. C'est moins une valeur objectivement calculée, exemptée, de la force de travail à reproduire qui détermine le salaire que le salaire qui indique la valeur de fait consacrée à la reproduction de la force de travail. Mais il faut surtout poursuivre la définition marxienne de l'exploitation, accepter d'entrer dans une théorie substantialiste de la valeur, dont la substance est ici le temps de travail abstrait. Les pensées de Marx et Spinoza ont suffisamment d'affinités et de points d'accroche pour qu'on ne passe pas sous silence ce qui fait probablement, avec la dialectique du négatif et de la contradiction, leur principale divergence. La valeur Figure de la transcendance sub-repticement réintroduite au cœur de l'immanence, la valeur substantielle est récusée par Spinoza, comme tout ce qui pourrait constituer des normes objectifs par rapport auxquels l'écart des choses ferait vie ses défauts. La philosophie de Spinoza est l'affirmation de l'absolue plénitude du réel et de sa parfaite positivité, l'une des raisons pour lesquelles il fait scandale aussi. Il est vrai qu'il n'est pas facile d'entendre son par réalité et par perfection, j'entends la même chose. On peut cependant aborder la critique spinoziste de la valeur substantielle par un autre bout, notamment celui de Éthique 3.9, Scoli, qui inverse le rapport de la valeur et du désir en posant à l'exact opposé de nos appréhensions spontanées que ce n'est pas tant la valeur préexistante et objectivement établie qui attire à elle le désir que le désir qui, investissant les objets, les constitue en valeur. Il n'y a pas de contenu substantiel de la valeur. Il n'y a que les investissements du désir et l'axiogénie permanente qui transfigure le désiré en bien. Ce renversement vaut pour toutes les valeurs aussi bien esthétiques, morales qu'économiques, si distants que tous ces domaines de valorisation puissent paraître. Prenant lui au sérieux l'identité du mot, par-delà l'hétérogénéité apparente de ses emplois, Durkheim forma explicitement le projet d'une théorie transversale de la valeur. Il ne peut pas y avoir de valeur objective pour Spinoza, car l'immanence intégrale ne tolère pas de normes autres qu'immanentes. Mais l'inexistence théorique, affirmée de la valeur substantielle, n'empêche nullement de penser les innombrables processus de valorisation. Les valeurs qui y sont engendrées ne sont rien d'autre que des produits de décomposition de jeux de puissances investissantes, par-là position et affirmation de valeur. Il n'y a pas de valeur substantielle qui puisse faire objectivement normes et fournir des ancrages incontestables aux arguments de la dispute distributive. Il n'y a que les victoires temporaires de certaines puissances imposant avec succès leur affirmation valorisatrice. Vaut ce que le plus puissant a déclaré valoir. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs, dans certains champs, que se forment des communautés de valorisation dissidentes. Et les luttes de valorisation sont en fait l'ordinaire de la vie sociale de la valeur. Il en va de même dans le champ de la valorisation économique que rien, pas plus l'objectivité apparente du nombre qu'autre chose, ne peut accrocher à des normes substantielles. De ce point de vue, la critique spinoziste invite plutôt à relire la théorie marxienne de la valeur travail et de la plus-value comme une affirmation lancée contre des affirmations concurrentes et d'ailleurs comme un hommage involontaire que le matérialisme marxien rend à l'idéalisme en concédant implicitement que l'élaboration théorique d'une théorie objective de la valeur est bien la forme supérieure de légitimation d'une insertion revendicative. Et il est vrai que les normes de la publicité, normes formelles de la dispute qui contraignent l'argument public à la généralité, ne cessent de soumettre les revendications à la sempiternelle question « au nom de quoi ? » « Au nom de quoi demandez-vous ? » « Qu'est-ce qui vous fonde et vous justifie à demander ? » Le désarroi qui accompagne généralement la réception de la crise spinoziste, lue comme « annihilation de toute justification possible » puisqu'elle annule tout recours possible à des valeurs objectives, donc à des principes généraux, ce désarroi est tout entier prisonnier de la forme justification. Objectivement illusoire, quoique sans doute socialement, nécessaire. Au point d'avoir complètement perdu de vue le caractère fondamentalement infondé et infondable de toute demande. À la question « pourquoi et au nom de quoi demandez-vous ? » La réponse est toujours, en dernière analyse, « parce que ». Parce que c'est moi. C'est-à-dire par le droit naturel de mon conatus et d'après son égocentrisme foncier, par la force de ce désir qui est le mien. Voilà pourquoi je demande. Et pour le reste, comme l'intendance, la justification et la généralité suivront. Expression de la nature profondément affirmatique du conatus, les demandes sont des efforts de puissance dont les conflits seront réglés, comme toute rencontre antagoniste dans le monde, par la loi élémentaire de la puissance la plus forte. Et ceci évidemment sous les contraintes de mise en forme de la puissance propre au monde social, telles qu'elles peuvent conduire, par exemple, les efforts de puissance à s'exprimer en discours « justifiés ». C'est pourquoi, du renoncement à la théorie marxienne de la valeur, de la plus-value et de l'exploitation, il ne suit nullement qu'il faille déserter le champ de la polémique monétaire et du conflit de répartition. Il y a des luttes pour la distribution de l'argent. Et il n'est pas nécessaire d'en appeler à une théorie objective et substantielle de la plus-value pour contester comme injuste le partage de la valeur, en assumant la partialité constitutive du point de vue qui affirme cette injustice. Le ratio des déciles ou des centiles supérieures et inférieures dans la distribution statistique des revenus, à l'intérieur de l'entreprise ou dans l'économie tout entière, le taux de distribution des bénéfices, c'est-à-dire les dividendes, ou la part de valeurs ajoutées captées par les actionnaires fournissent des indicateurs quantitatifs susceptibles de donner corps à l'affirmation d'injustice, en fait de mécontentement, par l'une des parties au conflit de répartition. Une partie qui pose ses normes à elle par référence à d'autres situations historiques ou géographiques ou bien par pure affirmation, par pure position affirmative. Le ratio entre les 10 plus hauts salaires de l'entreprise et les 10 plus bas ne doit pas excéder 20 ou 10 ou X. Voilà notre norme à nous. Voilà ce que nous disons. Mais il est vrai que la forme généralité et l'impératif de justification qui réclament d'adosser les revendications à des principes sont simultanément les oripeaux dont se vêtent les affirmations de puissance et un travail de la forme sans doute indispensable pour sauver la société tout entière du déchaînement de violence qui suivrait autrement de l'expression nue de revendications ramenées à leur état originaire de pro-nation pure. La mise en forme de ces pro-nations sous l'espèce du discours à principe n'a donc aucune valeur intrinsèque. Mais la seule, quoique vitale, valeur extrinsèque de dresser un rempart contre le chaos pro-nateur suggérant par là que la discursivité dans le monde social a moins à voir avec la vérité qu'avec d'un temps les coups de force des entreprises de pouvoir et, de l'autre, la nécessité sociale de la violence à contenir. Significativement en tout cas, les salariés n'ont pas besoin d'avoir en tête la théorie marxienne de la plus-value pour se sentir exploités et entrer en lutte. L'idée de l'injustice monétaire n'y est pas seule en cause, même si, évidemment, elle offre le plus souvent à ces luttes l'essentiel de leur contenu. C'est pourtant l'idée plus générale de la capture qui saisit transversalement la variété de ces protestations. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la perspective de la capture n'aide pas tant à remettre en selle la théorie marxienne de la plus-value qu'elle ne suggère non d'abandonner, mais de redéfinir l'idée d'exploitation. La chose a tout du paradoxe au premier abord, puisque l'exploitation, au sens marxien du terme, est précisément définie comme la captation de la plus-value par le capital. C'est-à-dire par la privation des salariés d'une part de la valeur qu'ils ont produit. Ce n'est pourtant pas la dépossession en elle-même de cette part de valeur qui fait l'exploitation, mais son appropriation privative par le capitaliste. La plus-value serait-elle rendue non au capitaliste, mais à l'entreprise sous contrôle salarial démocratique intégral, ou pour mieux dire encore au corps social lui-même, qui songerait encore à parler d'exploitation. Formellement parlant, pourtant, les salariés en personne se verraient toujours privés de la plus-value comme écart de la valeur totale et de la valeur de reproduction de la force de travail. L'algèbre objective de la valeur travail serait donc maintenue. Et cependant, elle ne conduirait pas ici à la conclusion d'exploitation qu'elle est censée déterminer nécessairement. Si exploitation il y a, elle est donc davantage du ressort d'une théorie politique de la capture que d'une théorie économique de la valeur. Et le coût par conséquent de renoncer à la théorie maximum de la valeur objective est moins grand qu'il n'y paraissait, puisque cette théorie ne faisait accepter ses impasses que d'avoir été conçue tout exprès pour soutenir un concept d'exploitation, qui peut être soutenu autrement. Passer d'une économie de la plus-value à une politique de la capture demande, alors, de préciser la nature de ce qui a été capté. Or, la réponse d'inspiration spinoziste à cette question est immédiate, de la puissance d'agir. Le désir maître capte la puissance d'agir désenrôlé. Il fait œuvrer pour lui les énergies cognitives des tiers que les structures sociales, par exemple celles du rapport salarial, lui ont permis de mobiliser au service de son entreprise. Rappelons-le, le nom le plus général de l'action désirante. Dans le pire des cas, comme celui qui suit du désir d'éviter le mal du dépérissement matériel, la puissance n'est apportée que dans un environnement d'affect triste. Dans le meilleur, l'épithumogénie spécifique d'entreprise, au sens capitaliste du terme cette fois, collinéarise les conatus salariés par des affectes de joie, mais en rivant les puissances d'agir à la division du désir. C'est-à-dire en bordant leur effectuation à des domaines extrêmement restreints. Ainsi les enrôlés sont-ils voués à des contributions parcellaires, dont la totalisation n'est opérée que par le désir maître. La capture par le désir maître, activation à son service des puissances d'agir enrôlés, et donc dépossession d'œuvres. Dépossession non seulement du produit monétaire de ces œuvres, quand la plus-value est captée par le capital, mais plus largement, car la capture est le propre de tous les patronats, dépossession d'autorat. Le patron général, en effet, s'approprie les bénéfices symboliques de l'œuvre collective des enrôlés, qu'il se fait attribuer en totalité avec le secours des mécanismes sociaux de la personnalisation et de l'incarnation institutionnelle. En toute généralité, la dépossession opérée par le patronat est donc de l'ordre de la capture de reconnaissance par monopolisation individuelle d'un autorat qui est fondamentalement collectif. Le patron scientifique émarge aux tablettes de la postérité comme découvreur en escamotant le travail de tous ceux qui l'ont aidé à découvrir. Le mandarin universitaire signe l'ouvrage auquel ses assistants ont fourni statistiques et documentations, sans lesquels la thèse ne tenait pas debout. Le réalisateur de cinéma se fait reconnaître comme l'unique auteur d'un ensemble d'images que seul son chef opérateur était techniquement capable de produire, etc. Et dire cela n'est pas nié l'inégalité parfois des contributions, le caractère agençant des unes et agencé des autres, donc leur articulation hiérarchie objective, car l'apport de l'idée directrice se différencie sans doute des contributions à sa réalisation, mais c'est seulement souligner l'effacement de presque toutes derrière une seule. En recondition d'ailleurs de la division princeps déjà soulignée par Marx et Engels entre travail de conception et travail d'exécution. Faudrait-il alors établir une distinction entre l'autorat réservé à l'idée directrice et le réalisatorat irréductiblement collectif ? Sans oublier que le premier resterait l'être absolument morte, pure virtualité privée sans le second. Les ambitions d'auteur, un autre nom du désir maître, qui, trop élevés rendent impossible leur satisfaction par l'auteur seul, conduisent en elles-mêmes à l'enrôlement et à la division du travail prolongée en division du désir. S'y ajoute maintenant une division de la reconnaissance, qui est une division de la joie. Les chances de joie sont maximisées en haut de la pyramide d'enrôlement, ce point sommital où l'entreprise, quelle qu'en soit sa nature, récapitule son faire collectif et l'offre sous une forme achevée et concentrée au regard extérieur de l'opinion élargie, instance de la plus grande reconnaissance. L'extérieur ne reconnaît que le sommet de la pyramide d'entreprise, c'est-à-dire celui qui l'occupe et qui, dominant, prend bien soin de se réserver les chances de joie auxquelles sa position le destine déjà objectivement par tous les mécanismes de l'incarnation-représentation. La joie massive apportée par l'odeur de l'opinion lui échoua en première instance et à lui seul ou presque. Reconnu et réjoui, le désir maître reconnaît et réjouit ensuite ses enrôlés les plus proches, qui reconnaissent à leur tour les leurs et ainsi de suite au long de la chaîne hiérarchique, qui sont les lignes de ruissellement du trickle down economy de la joie. La mise en composition de puissance d'agir, qui aboutit à la captation patronale sous la forme monétaire ou sous la forme symbolique de la reconnaissance, n'est rendue possible que par les assignations de la division du désir et par les petites rétributions de la division de la joie. Ce sont les mécanismes fondamentaux de la vie passionnelle, mais coulés dans les structures sociales particulières du rapport salarial, capitaliste, qui sans cesse ordonnent les efforts cognatifs et produisent leur alignement dans la direction du désir maître. Cet alignement subordonné a sans aucun doute le caractère d'une exploitation, puisqu'il a servi les puissances d'agir à l'entreprise d'un seul ou de quelques-uns, mais d'une exploitation passionnelle. Dire que les hommes marchent à la passion n'est pas autre chose que reconnaître le pouvoir exclusif des affects à diriger l'énergie du conatus. Que le patron capitaliste capte une part de valeur est un fait tellement évident qu'il serait absurde de le contester. Mais le manque d'une référence substantielle objective à quoi accrocher la mesure de la plus-value oblige à détacher l'idée d'exploitation du calcul de valeur, et à le redéfinir autrement. L'impasse de la solution marxienne à la question de l'exploitation est cependant moins à développer, à déplorer, qu'à envisager comme une opportunité. L'opportunité de reconstruire un concept d'exploitation qui soit adéquat à l'idée générale de patronat général. Avant même la conversion du produit en argent, le patron capitaliste capte la même chose que n'importe quel autre patron spécifique, mandarin, croisé, chorégraphe, l'objet principe de capture du patron général de l'effort, c'est-à-dire de la puissance d'agir. Or la capture des énergies connatives enrôlées par l'alignement sur le désir de maître ne peut se faire que sous la détermination passionnelle. Et c'est cela qu'exploite le patron général, de la puissance et des passions, de la puissance bien dirigée par des passions. Le travail épithumogénique n'est pas d'autre fonction que de réagencer partiellement la vie passionnelle pour en favoriser l'exploitation et la faire passer dans un sens approprié, c'est-à-dire de proposer des affects et d'induire des désirs convenablement orientés. Conatus et affects sont les éléments de l'automobile joyeuse, de l'automobilité joyeuse, celle d'où le capital escompte la meilleure conversion en travail de la force de travail. Et ce sont ces ressources-là qu'exploite fondamentalement le patronat capitaliste, comme déclinaison dans son ordre du patronat général. Chaque patronat spécifique convertit en 16 objets de désirs propres l'effort des puissances d'agir passionnellement composés autour de lui. Le patronat capitaliste en argent, les autres patronats en reconnaissance particulière à leur champ. Mais tous ne parviennent à leur fin que par la mobilisation d'énergies connatives adéquatement dirigées par des affects. Car tous, portés par une ambition impossible à satisfaire par leurs propres moyens ou pour contraintes, et subséquemment, pour projets, de faire marcher des enrôlés. Faire marcher les salariés, telle est bien la tâche de l'hippitumogénie capitaliste, et en tout le sens du terme. Les faire marcher, c'est d'abord par retour aux significations élémentaires de l'automobilité, les faire se mouvoir, au sens le plus prosaïquement physique. En leur faisant d'abord mettre un pied devant l'autre, comme le montre le spectacle frappant de la transhumance quotidienne vers les usines ou les quartiers d'affaires. Ces lieux de grandes concentrations d'exploitation passionnelle capitaliste. Flots de vecteurs conatus alignés jusque dans la corrélation dans l'espace physique d'un couloir de métro. Grand courant de puissance légère collinéarisée se rendant au désir maître. Faire marcher les salariés, c'est aussi les faire fonctionner, c'est-à-dire s'activer convenablement, conformément au réquisite de la mise en valeur du capital. Au premier sens, il faut donc que les salariés marchent tout court, qu'ils se meuvent et avancent, et au second, qu'ils marchent bien. C'est-à-dire comme il faut. Mais le sens le plus caractéristique de l'imputumogénie est peut-être le dernier, le plus proche de l'expression commune. Celle du désignement, qui dit « vous me faites marcher là, vous m'avez fait marcher ». Leur faire prendre le désir maître pour le leur. En effet, c'est bien faire marcher les salariés. Leur faire croire que s'activer au service de capture, c'est œuvrer à leur propre réalisation. Que leur désir est bien là où ils se trouvent. Que le hasard fait bien les choses, puisque l'agréable s'ajoute à l'utile, les accomplissements du sujet aux nécessités de sa reproduction matérielle. Toutes ces opérations imaginaires d'induction affective sont celles de l'exploitation passionnelle. Et quand elles sont particulièrement réussies, alors, ajoute l'expression commune, les enrôlés ne marchent plus. Ils courent. Communisme ou totalitarisme ? Le totalitarisme, c'est l'ultime du capitalisme ? Les salariés, bien collinéarisés, ont beau courir, ils courent un peu de travers. Reliquats de l'arrière-plan de menaces et de ses affects tristes qui persistent à brouiller les affects joyeux des meilleurs épithumogénie. Conscience confuse mais persistante du désir maître en surplomb et de son ingénierie affective délibérée. Finalisée et surtout repérable comme intentionnalité bien identifiable. La marche en crabe leur viendra surtout du fait que peu d'entre eux ne pourront se couler entièrement et sans la moindre réserve dans le projet de colonisation intégrale de leur être que leur propose l'entreprise néolibérale. Son hétérogénéité, avec les définitions qu'en donnent habituellement la philosophie ou la science politique, n'interdit donc nullement de parler de totalitarisme à propos d'un projet d'investissement total des individus par une institution. Bien sûr, la pratique totalitaire du refaçonnage néolibéral des âmes voudrait idéalement n'être que transitionnelle et rejoindre au plus vite son horizon oxymorique des libres arbitres définitivement conformes, consentants. Et la norme parachefée, engrammée, pouvoir retirer l'échafaudage d'un organisateur. Que de leur propre mouvement, et sans qu'il ne soit plus besoin de les collinéariser activement, les salariés s'efforcent dans la direction de l'organisation, qu'ils apportent sans réserve leur puissance d'agir sur le mode de l'engagement parfaitement volontaire. Voilà le terme de toute entreprise. Mais celle-ci demeure irréductiblement contradictoire. Et même doublement. D'abord du côté des salariés, qui la vivent à tous les degrés de la réactivité. Depuis le sentiment de forçage pur et simple, jusqu'à un fond de conscience grouillé par les données toujours visibles de l'épithymogénie, intentionnalité, finalité, menace. Et à part bien sûr les cas de ces salariés d'élite qui investissent l'entreprise autant qu'elle les investit, du côté du capital ensuite. Où la concentration tient à ce que supérieur du point de vue de l'intensité de l'engagement, la solution de la libre volonté obéissante demeure frappée d'un irréductible aléa que seule la croyance aux oxymores permet de dénier. Toujours le libre arbitre est susceptible de se reprendre à ses fins propres. Et il ne est rien tant que la subordination hiérarchique. C'est bien pourquoi, dans la frange supérieure du salariat, les organisateurs s'efforcent de faire paraître et parfois de rendre vraiment cette subordination aussi légère que possible à leurs sujets les plus autonomes. En rêvant même de la leur faire totalement oublier. Parfois sur le mode de l'analyse bien localisée. Parfois sous le mode de la prophétie prématurée ou de l'extase naïve. Bon nombre de travaux récents de la sociologie du travail ont vu dans l'artiste une métaphore pertinente. Et même plus qu'une métaphore, un modèle commun applicable aux salariés réputés porteurs de propriétés personnelles stratégiques à l'entreprise. Notamment la créativité et dont la mobilisation supposait par essence des conditions de très grande autonomie et de très faible directivité. Ni les produits ni les processus de la créativité n'étant ex-ante déterminable et contrôlable, il n'est pas d'autre solution que de laisser faire le sujet créatif. Or, cet isolat très particulier, ce point limite du salariat se trouve offrir son modèle général au projet d'ensemble de la normalisation néolibérale. L'artiste n'est-il pas la figure même de la volonté libre et de l'engagement de soi sans réserve et, plus exactement, ne témoigne-t-il pas par excellence que le second est le corréla de la première ? Aussi, l'artiste tire-t-il sa productivité propre de l'alliance entre sa compétence spécifique et la coïncidence à son propre désir ? Telle est la formule idéale que l'entreprise néolibérale voudrait reproduire à grande échelle, évidemment sous la condition que pour chacun de ses salariés, le propre désir se trouve aligné avec son désir à elle. Or, il est un point où l'allègement hiérarchique, en vue de mieux laisser s'exprimer la libre créativité des créatifs, devient contradictoire avec l'existence même de la structure de la capture. Si pour qu'ils donnent le meilleur de leurs capacités, il faut les rendre à eux-mêmes, rien ne peut prévenir qu'ils trouvent encore trop pesant le reliquat d'encadrement hiérarchique, abusive l'appropriation des fruits de leur créativité singulière et que pour finir, ils s'échappent. On dira que ces salariés marginaux disposent précisément d'un pouvoir de négociation qui leur permet de vendre chèrement leur singularité et de se retrouver du bon côté du rapport du marché qui s'établit entre la demande et leur offre de travail. Il n'en reste pas moins que l'aménagement des biotopes d'autonomie exorbitant du droit commun social est une sorte d'hommage que le vice rend à la vertu, puisque reconnaissant implicitement la supériorité productive du travail non contraint, l'entreprise est proche de se nier comme structure hiérarchique. Si le capital en vient d'une part à considérer la libre autonomie comme formule de la plus haute productivité, et d'autre part voit dans cette forme de mobilisation de la puissance d'agir telle qu'elle vient à bout de la réserve, un modèle à généraliser, alors le point limite du salariat artiste est très près de devenir un point de contradiction. Car en accordant le désencadrement hiérarchique et la pleine latitude d'initiative et de collaboration comme les réquisites réels de la créativité productive, le capitalisme ne chemine-t-il pas, et de sa propre tendance, vers la libre association des travailleurs ? Si vraiment l'artiste se présente comme une incarnation possible et désirable du travailleur, et ceci du point de vue même du capital, alors c'est l'idée même de salariat, comme rapport de subordination hiérarchique, qui se trouve fondamentalement mis en question. Tout à leur surprise, parfois même à leur enthousiasme de découvrir cette confluence inattendue du travailleur et de l'artiste, ou, à un moindre degré, la montée de nouvelles formes du travail et de leurs réquisites d'autonomie élargie. Certaines analyses en ont oublié, et ceux qui ajoutaient les discours manageriaux eux-mêmes. Et l'étroitesse de la frange salariale réellement concernée. Pas plus qu'il ne faut manquer à voir ce que demeure la condition majoritaire du salariat, à savoir hétéronomie et subordonnée, il ne faut cependant dénier ce point d'idéal du capitalisme. Mais pour en saisir l'intensité paradoxale et les tensions qu'il peut faire naître dès à présent. L'imaginer réaliser comme modèle général de la productivité par la libre créativité, fait alors revenir une figure dialectique qu'on croirait disparue. L'auto-dépassement du capitalisme et du fait de ses propres contradictions. Non plus cette fois, si par la forme du désajustement des rapports de production et des forces productives où la manifestation prolétaire dans l'usine faisait naître la force révolutionnaire elle-même, ni par la déformation endogène de la composition organique du capital et de la baisse du taux de profit, le capitaliste pourrait bien se mettre en danger lui-même de poursuivre jusqu'au bout un rêve de mobilisation productif fondamentalement porteur de son principe antagoniste. La liberté créative, la liberté collaborative et la réutilité à la direction hiérarchique telle que, d'ailleurs, elle détermine nécessairement l'organisation collective du travail sur une base délibérative démocratique, soit le communisme réalisé. Si le capitalisme, évidemment, n'ira pas jusqu'à ce bout-là, il n'en démordra pas cependant de son projet de possession intégrale des armes. Tous les salariés ne seront pas des artistes, par là susceptibles de prendre la ligne de fuite communiste. Pour le gros d'entre eux, l'extension de leur latitude, telle qu'elle est considérée par le capital lui-même comme adéquate à ses nouveaux réquisites productifs, passe par le maintien ferme du travail de collinéarisation. Aussi, cette autonomie, un peu vite prise pour argent comptant par les lectures superficielles de la littérature manageriale, est-elle en fait le masque d'une servitude inédite ? Si douteuse que soit l'idée d'une hiérarchie de laïssable dans l'ordre de la servitude, rien n'interdit cependant, précisément parce qu'il est total, d'appeler totalitaire le projet néolibéral de la possession des âmes. Comme jadis avait été posé l'alternative, socialisme ou barbarie. Voilà que d'un côté l'idéal paradoxal du salariat artiste qui échappe dans la libre association des travailleurs, et de l'autre, la revendication d'une emprise totale du capital sur les désirs et les affects de ces sujets semble reconduire la situation présente à une bifurcation formellement très semblable, communiste ou totalitarisme. Alors, le récommunisme ? Épurer les alternatives facilite les choix. En revenir au problème également. Or, le point de départ était ceci. Quelqu'un a envie de faire quelque chose qui nécessite d'être plus sûr. Cette communauté d'action est, ipso facto, une communauté politique, si on en donne le nom de politique à toute situation de composition de puissance d'agir. Bien sûr, on peut tout à fait préférer réserver le nom de politique à d'autres choses, comme Rancière avec l'irruption des 100 parts dans le compte. Mais ici, ce sera ça. La question est alors celle de la constitution de cette communauté politique d'entreprise. Aussi bien au sens génétique des mécanismes par lesquels la communauté vient à se former, qu'au sens constitutionnel, des agencements formels qui enregistrent les fonctionnements une fois assemblées. La formation de communautés capitalistes d'entreprise a eu jusqu'ici, pour elle, toutes les structures de l'économie monétaire à travail divisé et du rapport salarial. La question de savoir comment les individus viennent s'y intégrer est donc assez simplement résolue. Sous l'effet, non pas d'un vouloir spontané, mais, en premier lieu, de la nécessité matérielle. Comment les orlées y vivront, loyaux ou tristes ? Ce seront les vicissitudes de l'épithymogénie qui en décideront. Sous quelle constitution politique ? La réponse est conforme à l'égocentrisme du désir maître. Hiérarchique et monarchique. Aidé de toutes les structures de l'enrôlement capitaliste qui font droit à ses revendications de capture, le désir maître, tenant l'enrôlement à sa cause comme une évidence, n'aperçoit même plus sa propre incapacité à poursuivre son entreprise, disproportionnée à ses moyens de puissance, sans le concours diversement obtenu de puissance tierce. Combien d'entreprises capitalistes resteraient-ils ? Les individus dégagés de la nécessité matérielle. La suspension de la clause de nécessité ne tue pas toute communauté d'entreprise, en général. Elle a même la vertu d'aider à figurer l'entreprise sous la forme canonique de l'association. Exemple de la principale distorsion, la distorsion patronale. Un veut faire quelque chose qui nécessite des autres. Il doit les en convaincre autrement que par les arguments de la dépendance matérielle. Cette forme de rassemblement n'est pas plus soustraite à la servitude passionnelle que n'importe quelle autre, puisque la servitude passionnelle est universelle. C'est la nature des déterminations conduisant à la composition des puissances qui changent. Au moins les associés perdent-ils une partie de leur statut d'enrôlé, puisqu'ils se retrouvent autour d'une proposition de désir dans laquelle ils ont reconnu le leur, tel qu'il a été déterminé antérieurement et par ailleurs. Par conséquent, ni sous les réquisites menaces de la reproduction matérielle, ni sous l'induction délibérée d'un désir maître. La réponse communiste à la question générale de l'entreprise commence donc par ceci. Les hommes veulent faire quelque chose ensemble. Ils doivent le faire sous une forme politique égalitaire. Politique est la qualité de toute situation d'interaction ou de composition de puissance. Or, la position communiste pourrait être génériquement définie par l'idée qu'en toute situation méritant la qualité de politique, l'égalité doit prévaloir principiellement. Principiellement ne veut cependant pas dire absolument, puisqu'il est certain que les individus ne sont pas égaux en puissance dans la réalisation des choses. Un dramaturge survient porteur d'un texte inuit. Qui n'ira que cette contribution-là n'est pas de même nature que celle des éclairagistes et des costumiers ? Qui lui contestera son caractère de puissance authentiquement créatrice ? Et pourtant il faut des éclairagistes et des costumiers pour que le spectacle ait lieu et que le texte génial soit porté à la connaissance du public ? Le problème n'est jamais posé en ces termes, car la solution immédiate que lui apporte le rapport salarial sous la forme d'une fourniture de manœuvres employées a fini par le faire oublier comme problème. En retrouver le sens suppose l'expérience de pensée consistant à imaginer quel arrangement politique devrait se former pour que l'entreprise collective voit le jour retirer les structures du rapport salarial. Hypothèse fictive mais prototypique pour penser est le problème de l'entreprise dans sa plus grande généralité et la possibilité de ses solutions non capitalistes. Or la question se pose avec une particulière acuité toutes les fois où l'entreprise vient à se former à la proposition initiale d'un seul. Cette proposition en elle-même peut avoir une force propre qui interdit d'en contester le caractère hiérarchiquement supérieur. Et cependant, il faudra bien trouver un moyen ou un autre d'y amener des puissances tiers sans le concours desquels il restera littéralement parlant une simple vue de l'esprit. On ne mettrait sans doute que par une profonde aberration intellectuelle le texte de Richard III sur le même plan que ses costumes. Et en même temps, il faut des costumes pour que la représentation ait lieu. Il faudra donc bien faire venir des costumiers. Hors les contraintes de l'enrôlement salarial, l'apport de concours tiers à la proposition d'un vaut en soi reconnaissance de son caractère à quelques degrés créateur. Et ceci du seul fait de la séquence temporelle par laquelle elle a d'abord été déposée. Puis à opérer une démonstration de force d'attraction suffisante pour que des tiers aient le désir de la rejoindre. Cette constitution d'entreprise n'en conserve pas moins un caractère asymétrique inscrit dans une sorte de hiérarchie contributive qui donne une éminence de fait à la proposition de départ. D'ailleurs reconnue-t-elle par les tiers contributeurs du fait même de son antériorité et de l'ultériorité de leur engagement contributif. Si l'idée communiste a essentiellement à voir avec l'égalité, la question se pose alors de savoir quelle peut être la nature de l'égalité accompagnant une inégalité substantielle reconnue des contributions. Et qui ne nie pas la symétrie de ces situations ou la force d'une proposition initiale donne objectivement aux autres contributions un caractère auxiliaire. Voilà donc une formulation possible de ce qu'on pourrait appeler l'équation communiste. Quelle forme d'égalité réalisait sous le lait de la division du travail ? Et notamment du plus pesant de ses héritages, à savoir la séparation princeps de la conception et de l'exécution. Cette équation cherche sa solution sous une double contrainte. Car, d'une part, la division du travail s'est approfondie à un point tel qu'elle est devenue la donnée centrale et impensée de tout un ethos désirant. C'est-à-dire d'une manière de former des ambitions qui se situent spontanément. Et sans plus même s'en rendre compte. Sous l'hypothèse implicite des tiers mobilisables. Aussi les mieux placés dans la division du travail, dupliqués en division du désir, désirent-ils le plus naturellement du monde au-delà de leurs propres moyens. Assurés qu'ils se savent des tiers concours dont la division du travail et le rapport salarial leur garantissent la promesse. Alors tenus pour une habitude et pour une certitude. Et d'autre part, dans cette habitude, la division du travail se donne avec tout son appareil de rapports sociaux et toute l'histoire de cet appareil. C'est-à-dire l'inertie de ses assignations. Au premier chef, celle qui autorise à certains la conception et réserve aux autres l'exécution. Car ces assignations répétées ont des effets réels. Effet d'empuissantisation pour les uns, auquel la division du travail apporte toutes ses commodités en ces moyens spécialisés qui sont autant de ressources pour le déploiement de leur puissance. Effet d'empuissantisation pour les uns, auquel la division du travail apporte toutes ses commodités en ces moyens spécialisés qui sont autant de ressources pour le déploiement de leur puissance. Effet d'empuissantisation pour les autres, qui se trouvent incapacités et s'incapacitent eux-mêmes conformément aux mécanismes passionnels et sociaux, selon lesquels on n'a effectivement pas le pouvoir qu'on imagine ne pas avoir. De sorte que la position de dramaturge et d'éclairagiste respectivement revienne toujours au même. Si la solution complète de l'équation communiste consiste en une restructuration de la division du désir qui repartage les chances de conception et symétriquement redistribue les tâches d'exécution, sans doute avec l'aide du développement des techniques, nul n'en a indiqué comme Étienne Balibar l'horizon, spinoziste autant que marxien, être le plus nombreux possible à penser le plus possible. Mais dans le long intervalle, que faire de l'idée d'égalité sous la contrainte persistante de la division du travail et des partages inégaux de la conception et de l'exécution, et sauf les affranchissements miraculeux de certaines nuits des prolétaires, ou les petites victoires locales qui rendent progressivement possible d'arracher certains individus aux spécialisations où la division du travail les avérisait, et qu'ainsi les clérégistes de plus en plus aient ses vues sur la mise en scène, si l'inégale division sociale du désir oppose encore toute sa force d'inertie à la réalisation de l'égalité substantielle dans l'ordre contributif du faire concret, elle n'empêche pas pour autant une politique égalitaire de trouver une réalisation rapide comme politique délibérative d'entreprise, c'est-à-dire comme égalité de participation à la détermination d'un destin collectif, collaboratif, partagé, sous l'effet de l'héritage de la division du travail, de ses impuissentisations différentielles, de ses spécialisations offerantes et de ses autorisations inégales. L'horizon de la dé-hiérarchirisation contréditive est sans doute voué à demeurer lointain. Égaux cependant, les individus pourraient l'être, et très vite, dans l'ordre de la réflexivité collective, c'est-à-dire comme plein associé au destin réalisateur commun. Il revient à chaque fois à une constitution adéquate de tendre à cette forme-là d'égalité. Par un jeu sur les mots, dont on peut inspirer quelques effets d'induction, on peut alors donner à l'entreprise générale et à l'entreprise productive en particulier, le nom de ré commune, res communa, décalqué de la res publica, chose simplement commune, puisqu'elle est plus étroite en nombre et en finalité que la chose publique, mais enclave de vies partagées susceptibles comme telles d'être organisées selon le même principe que la république idéale, la démocratie radicale. Et l'on aura compris l'abîme qui sépare la république idéale de la république réelle. Néanmoins, dans l'ordre politique républicain, les mots ont-ils été dits ? Au risque et péril d'ailleurs de ceux qui, généralement suppletifs d'un ordre attaché à la bafouée systématiquement, se gargarisent de l'idée démocratique, sans bien même se rendre compte qu'un jour, ils pourraient être pris au sérieux. En tout cas, jouer de la paronymie, de la récommune et de la république, c'est suggérer comme une inconséquence à laquelle le capitalisme accroche toute sa survie, que le principe de la démocratie radicale s'applique universellement à toute entreprise conçue comme coexistence et comme concours de puissance, indépendamment donc de son objet. Il n'y a aucun titre, par exemple, auquel la production industrielle de biens pourrait s'exonérer de cette forme constitutionnelle. Puisque c'est une part de leur vie qu'ils mettent en commun, dans une entreprise, ses membres ne sortent du rapport d'enrôlement dual par construction d'une construction de type monarchique, l'imperium du désir maître. Qu'en partageant, au-delà de l'objet, l'entière maîtrise des conditions de la poursuite collective de l'objet et finalement, en affirmant le droit irréfragable d'être pleinement associé à ce qui les concerne. Ce que l'entreprise, productif, doit fabriquer, en quelle quantité, à quelle cadence, avec quel volume d'emploi et quelle structure de rémunération, sous quelle clé de réaffectation des surplus, comment elle s'accommodera des variations de son environnement, « Aucune de ces choses ne peut par principe échapper à la délibération commune puisqu'elles ont toutes des conséquences communes. » Le simplissime principe récommuniste est donc que ce qui affecte tous doit être l'objet de tous. C'est le mot même de récommun qui le dit, c'est-à-dire constitutionnellement et égalitairement débattu par tous. Il fallait, dans un premier temps, déspécifier le terme d'entreprise pour en faire voir, au-delà du cas particulier sous lequel il est communément employé, l'entreprise capitaliste. La teneur générale en désir est la question des rapports entre les désirs qu'elle fait immanquablement ressurgir chaque fois qu'elle passe au collectif. Mais le capitalisme a si profondément imbibé le mot entreprise que celle-ci en est devenue le marqueur idéologique le plus caractéristique. Cherchez les patrons qui voudraient se faire appeler capitaliste plutôt qu'entrepreneur. Dans ces conditions, très bien, rendons-leur entreprise. Mais pour en faire aussitôt le nom de ce avec quoi il faut en finir, aucune entreprise en général ne doit plus être configurée comme une entreprise de type capitaliste et surtout pas les entreprises capitalistes. Et pour que l'entreprise en général oublie définitivement l'entreprise capitaliste, réservons-lui par exemple le nom adéquat à son nouveau principe organisateur, récommune. Si le rapport salarial désigne le rapport d'enrôlement par lequel des individus sont déterminés à apporter contre-argent leur puissance d'agir à un désir maître et au prix d'une dépossession de tout pouvoir de participation à la direction de leurs affaires, alors la récommune en réalise l'abolition pure et simple. Mais la récommune n'épuise pas l'idée récommuniste car la question de l'entreprise récommune demeure locale. Or, au-delà de ses frontières continue de se poser la question du marché et par conséquent celle de la division du travail. La définition et la coordination des activités économiques à l'échelle macro-sociale doivent être laissées au marché ou bien organisées par planification. Et par quel type de planification ? Partielle ou totale ? Centrale ou déconcentrée ? Hiérarchisée ? Etc. Enfin, la récommune en elle-même laisse sans réponse ou plutôt sans nouvelle réponse la question du travail. Et si elle a franchi ses membres de la monarchie du désir maître elle ne les libère pas pour autant du travail comme forme de l'activité toujours davantage absorbée dans les finalités de la reproduction matérielle et surtout dans celle de la valorisation du capital. On doit en particulier à Antoine Artus et à Mosch Poston d'avoir retrouvé dans la pensée de Marx ce que le commentaire marxiste en avait oublié pour ne rien dire des socialismes réels entre guillemets à savoir la visée d'émancipation radicale du travail à comprendre comme génitif objectif l'émancipation des hommes d'avec le travail et la reséparation du travail et de l'activité. Contre toutes les essentialisations anthropologisations qui ont été particulièrement assimilées le premier à la seconde pour faire du travail une sorte d'universel de la condition humaine à la façon notamment de Hannah Arendt ces lectures ont pour vertu de rappeler d'une part l'effort de Marx d'historiser ses propres catégories et celle de l'économie politique en faisant du travail rigoureusement conceptualisé l'invention propre du capitalisme et d'autre part de rappeler du même mouvement que travail ne saurait absorber toutes les possibilités d'effectuation sociale offertes aux puissances d'agir individuelles et enfin de mettre explicitement son dépassement aussi accompli que possible à l'horizon du communisme qu'on ne serait d'ailleurs enfermé dans une liste un plan ou un programme défini le communisme n'est pas un état des choses qu'il convient d'établir un idéal auquel la réalité devra se conformer nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses les passions sédicieuses mais d'où peut naître ce mouvement réel si l'on part de l'idée que le libre arbitre et l'autonomie de la volonté ne sont que des fictions pour être libéral n'était-elle pas au moins utile pour rendre pensable l'émancipation et en garder l'espoir de tous les contresens de lecture dont est affligée la position philosophique du déterminisme le plus caractéristique est peut-être celui qui lui délie la possibilité de penser le changement puisque tout est écrit quelle sorte de surprise l'histoire pourrait-elle nous réserver dans un monde où tous les enchaînements sont nécessaires le déterminisme n'est-il pas l'éternelle reconduction du même et par définition l'exclusion du nouveau tout est faux dans ces véridictes d'impossibilité il faudrait d'abord prendre le temps de montrer en quoi le déterminisme spinozien n'est pas un fatalisme script de l'inéluctable établi de toute éternité et combien pourtant sans faille il n'entraîne nullement que tout l'avenir de l'univers soit déjà connu mais la rencontre prétendument critique du déterminisme et de la nouveauté opère surtout comme un révélateur des prétentions des métaphysiques de la subjectivité et des sciences sociales qui s'en prévalent à faire des héroïques sursauts du libre arbitre l'unique moteur la condition sine qua non des grandes transformations historiques faire la révolution c'est secouer le jou il faut avoir voulu briser ses chaînes et ce vouloir là ne peut être qu'un magnifique moment de liberté sous ce rapport les discours d'exaltation du soulèvement anticapitaliste qui en appelle à l'émancipation comprise comme affranchissement des servitudes de l'ordre social et potentiellement comme affranchissement de tout discours de rupture c'est à dire de réaffirmation de la souveraineté autonomie de la souveraine autonomie des sujets qui commandent à nouveau librement à leur vie ces discours méconnaissent la solidarité intellectuelle profonde qui les unit à la pensée libérale qu'ils croient combattre et dont ils sont une expression à peine moins prototypique que les apologies de l'entrepreneur libre lui aussi maître de sa réussite parfois même engagé dans la lutte contre des bastilles les monopoles qui veulent en clore les marchés les restrictions à la confiance qui brident l'audace bref affairé également à changer le monde mais à sa manière les innovateurs de toutes sortes révolutionnaires de l'ordre social ou de l'ordre industriel n'ont rien de plus en partage que leur détestation commune de la pensée du déterminisme offense faite à leur liberté vécue en dernière analyse comme l'unique pouvoir de transformation du monde seul différent la nature des transformations que vitent ces sujets par ailleurs également libéraux il suffit de voir le mouvement de répulsion que provoque immanquablement et presque universellement l'idée que nous pourrions ne pas être les êtres livres que nous croyons être dont la formule la plus pure et la plus révulsée de dégoût a peut-être été donnée par Schelling pour qui être conditionné est-ce par quoi quoi que ce soit devient une chose se trouve ravalée au rang de choses il suffit donc d'observer ce mouvement de répulsion pour mesurer la profondeur d'enracinement d'un chêne de pensée partagé par des agents qui croient différer politiquement en tout alors qu'ils ne diversent philosophiquement en rien en tout cas rien de fondamental en rien de fondamental la catégorie de nouveau est peut-être le lieu par excellence où se concentrent tous ces partages et toutes ces confusions car homologue dans l'ordre des choses objectives de la liberté dans l'ordre de l'action subjective le nouveau voudrait se donner comme une sorte de surgestement sans cause événement ineffable absolument dérogatoire de toute loi connue manifestation éclatante du pouvoir de rupture de la liberté comme pouvoir de suspendre absolument l'ordre du monde pour le faire bifurquer soit exactement de la part de ces faux laïcs ce qu'il faut nommer un miracle mais comment pourrait-il se produire dans le monde un événement qui échappe à l'enchaînement des causes et des effets c'est-à-dire à toute production et inversement comment maintenir au nouveau de sa radicalité s'il est dérivable d'un déploiement causal connaissable en droit il est possible qu'on ne sorte de ce dilemme que par le déclassement de l'idée de nouveau par exemple en la ramenant aux possibilités finies de l'entendement humain qui s'en fait juge nouveau n'est que le nom de ce qui sort de notre commun la qualité attribuée par nous à ce qui nous surprend mais surprendre l'entendement humain c'est-à-dire outrepasser ces simples limites ne devrait pas suffire en principe à donner le motif d'un véridicte métaphysique que l'infinie complexité synchronique et diachronique de la concaténation des causes et des effets échappe à l'esprit humain est une lacune inscrite dans sa nature même de mode fini mais pas une raison suffisante de parfois déclarer suspendu l'ordre concaténateur car à l'entendement infini celui de dieu ou de l'un de ses lieutenants tel le démon de la place il n'est aucune surprise ni rien qui puisse conduire à proclamer une exception à l'enchaînement causal le nouveau ne peut l'être ne peut pas l'être en tout cas au regard de la radicalité qu'il se donne de l'universalité sans faille de la production causale des choses et pour finir de l'entendement infini qui n'en perd rien c'est notre entendement à nous qui n'y voit pas si clair c'est merveille de tout ce qui lui échappe et lui donne le nom de liberté-nouveauté en tout cas dans le monde historique il est vrai que des avions jetés dans des tours où la chute quasiment du jour au lendemain d'un rideau réputé de fer nous cueille mais notre stupéfaction peut-elle être la jauge d'une postulation métaphysique subséquente et du seul fait qu'elle est d'abord incapable de voir combien l'événement a été préparé de longue date elle ne le peut que parce qu'elle rencontre idéalement l'idée que les hommes tout spécialement les hommes de l'époque libérale aiment à se faire de leur liberté créatrice et de leur pouvoir inaugural c'est-à-dire de leur capacité à une action inconditionnée c'est bien parce qu'elle tient absolument à faire sa propre apologie que la liberté libérale s'exprime à voir de la nouveauté dans le monde là où l'on pourrait parler tout simplement de changement car bien sûr rien ne tient dans le discours du libre-arbitre quand il se donne pour seul garant de la transformation politique contre la résignation du déterminisme pour soutenir que la transformation est en différence d'avec l'ancien elle est logiquement du nouveau et que seules des volontés libres peuvent avoir d'abord voulu puis produit cette différence là or l'enchaînement des causes et des effets n'est nullement incompatible en principe avec le changement des étoiles meurent qui étaient actives la terre qui était calme un jour vient à s'ouvrir les collines jusqu'ici dans le paysage s'effondrent dans un glissement de terrain et ils n'y sont plus rien de tout ça qu'on ne serait appelé autrement que changement n'adhérogeait aux lois du déterminisme ni appelait l'intervention disruptive d'une liberté quelconque mais peut-être les amis de la nouveauté ont-ils le projet d'en appeler à la volonté de Dieu il n'en va pas différemment dans le monde social historique dont tout autant les faits de reproduction comme de transformation sont produits c'est-à-dire déterminés à survenir par quelques enchaînements causales quand bien même à la différence des étoiles mourantes et des collines glissantes ces enchaînements sont le produit de l'action des hommes car ces actions n'en sont pas moins causées et ces enchaînements n'ont pas d'autre moteur que les énergies connatives et les passions qui les orientent la vie collective des hommes se reproduit ou bien s'ébranle du seul jeu de leurs entre-affections ou pour le dire le plus simplement possible de l'effet qu'ils se font les uns les autres mais toujours par institution et rapports sociaux interposés il faudrait prendre le temps de montrer en quoi les institutions peuvent être vues comme des dispositifs affectifs collectifs c'est-à-dire comme des choses sociales munies d'un pouvoir d'affecter des multitudes pour les faire vivre sous leur rapport mais le dépliement des passions du rapport salarial ne montrer finalement pas autre chose or les passions qui travaillent à maintenir les individus sous des rapports institutionnels peuvent aussi parfois se reconfigurer pour travailler à détruire ces rapports conformément au principe causal elle ne se reconfigure pas d'elle-même mais toujours sous l'effet d'une affection antécédente souvent ce geste de trop que le pouvoir institutionnel n'a pas su retenir et qui va causer sa perte en remettant la multitude d'un mouvement spinoza nomme génériquement indignation cet affect non pas moral mais politique par excellence qui voit les sujets substitus se coaliser dans la révolte à la suite d'une offense parfois faite à l'un d'entre eux seulement mais qui vivent comme les concernant tous cette contagion générale de la tristesse infligée à un seul cause le débordement marginal de la tristesse commune qui détermine un mouvement réactionnel commun des conatus enrôlés conformément au mécanisme voulant que plus grande est la tristesse plus grande est la puissance d'agir par laquelle l'homme s'efforce de lutter contre la tristesse comme les matelots du cuirassé Potemkin basculant dans la meutinerie indignés par la peine de mort réservée à ceux qui ont eu le seul tort pour seul tort de protester contre la viande avariée une mise à pied abusive déclenche un soulèvement usinier où le plan social de trop finit par mettre les cadres dans la rue la liaison des causes et des effets ne joue pas différemment en ces moments particuliers simplement travaille-t-elle non plus à la reproduction mais à faire bifurquer le cours des choses et à produire du changement devenir perpendiculaire c'est toujours mieux qu'un salaire non ? oui tout est mieux qu'un salaire Guillaume Pierce dans The Misfits de John Hudson et Arthur Miller il n'est besoin d'en appeler à aucune hypothèse de libre-arbitre pour rendre compte de ces faits de rupture qui doivent tout au déterminisme des dynamiques passionnelles ici des passions colériques la meilleure ou la moins mauvaise des passions tristes comme les individus étaient jusqu'ici déterminés au respect des normes institutionnelles par exemple celle du rapport salarial ils le sont maintenant à la sédition du fait de la formation d'une nouvelle résultante affective où l'indignation qui fait bouger l'emporte sur l'obséquium qui faisait rester déterminés les hommes ne cessent pas un instant de l'être pas plus quand ils franchissent le seuil de colère qu'avant à ceci près qu'ils sont maintenant déterminés à faire autre chose quelles sont les conditions externes que rencontre ce mouvement quel avenir et quel effet lui promettent tels c'est encore une autre affaire quoique toujours saisissable en dernière analyse sous la perspective des dynamiques passionnelles à leur médiation institutionnelle l'éruption d'indignation restera-t-elle isolée et échouera-t-elle à affecter au-delà des consternés immédiats ou bien rencontrera-t-elle une cristallisation affective plus large sur laquelle si petite soit-elle à l'origine elle produira des effets de précipitation catalytique à la façon de l'IP en 1973 cette vision auto-gestionnaire locale mais dont les autorités ont redouté qu'elle vienne à véroler tout le corps social selon le mot qu'aurait eu Valéry Giscard d'Estaing alors ministre de l'économie au dire de Jean Charbonnel son collègue de l'industrie et en effet l'indignation se propage parfois comme la vérole elle renverse les balances affectives qui déterminaient jusqu'ici les sujets à se soumettre aux rapports institutionnels et les conduit à désirer vivre non pas selon leur libre arbitre mais à leur guise exuo ingenio ce qui ne signifie en rien effectuer un saut miraculeux dans l'inconditionné mais vivre déterminé autrement assez souvent d'ailleurs les guises se recomposent collectivement les matelots du Potemkin prennent le pouvoir et l'exercent les salariés de l'IP expérimentent la démocratie auto-gestionnaire tous réinventent de nouveaux rapports parce qu'il s'est rendu odieux mais par un de ces abus marginaux qui font passer les points critiques le patron général à son corps défendant a converti les affects de crainte en affects de haine et lui-même poussé les enrôler à se décollinéariser indignation est le nom général générique de la dynamique passionnelle qui d'un coup rouvre l'angle alpha et désannigne les vecteurs conatus D d'avec le vecteur maître D dans D figure de A l'enrôlement visait alpha égale 0 et la collinéarisation parfaite la sédition remet l'angle droit et voilà que cette géométrie de la décapture renverse le sens de l'expression remettre d'équerre qui signifie d'habitude conformer à la norme puisque éthémologiquement la norma c'est l'équerre alors qu'ici alpha droit entraîne cosinus égale 0 cosinus alpha égale 0 et les vecteurs conatus désenrôlés désenrôlés n'offrent plus rien à la capture le produit de la capture c'était produit du vecteur petit d avec le produit scalaire du vecteur petit d avec le vecteur grand d égale norme du vecteur petit d fois norme du vecteur grand d fois cosinus alpha et avec alpha droit maintenant c'est 0 la sédition c'est le devenir orthogonal prendre non pas la tangente mais la perpendiculaire l'orthogonalité et le désalignement parfait prélude peut-être à un réalignement mais négatif c'est à dire ouvertement antagoniste selon le même axe mais avec le sens inverse et qui travaille donc non pas seulement à échapper à la capture mais à détruire le captateur ou au moins à diminuer son effort car lorsque alpha égale 180 degrés cost alpha égale moins 1 et non seulement le désir maître grand d ne tire plus rien de petit d mais petit d haute de sa traction a grand d figure 2b en attendant la guerre ouverte les insoumis sont les perpendiculaires l'exploitation passionnelle procédait par collinéarisation et consistait finalement en un détournement de puissance d'agir les perpendiculaires se détournent du détournement devenir orthogonale fait résister au hijacking par l'invention et l'affirmation de nouveaux objets de désir de nouvelles directions dans lesquelles s'efforcer des directions autres que celles obstinément indiquées par le vecteur grand D et qui ne seront plus dictées par lui la défixation critique de la désaliénation il n'est question là-dedans d'aucune restauration ni d'aucun recouvrement et surtout pas d'une liberté originaire ou bien d'une autonomie pure qui n'existe que dans les thèses de l'individualisme libéral et il est vrai que si intéressantes qu'elles soient les relectures contemporaines du jeune Marx attachées à redonner vie à son concept d'aliénation sont presque certaines non pas de tomber dans les apologies subjectivistes mais au moins de renouer avec les chêmes de la perte ou de la séparation et par suite d'envisager l'émancipation sous l'espèce de la retrouvaille aliéné l'individu le serait quand il est occupé il est coupé de sa puissance d'agir et de la rejoindre y recoïncider serait-ce que le sens ultime de la désélimination comme l'a montré Pascal Severac Deleuze dans sa propre lecture de Spinoza n'échappe pas à cette tendance en faisant de la peine réappropriation de sa puissance la signification même de la libération éthique or insiste Pascal Severac ce chême de séparation contredit l'une des options les plus centrales de la philosophie de Spinoza l'option de l'immanent à laquelle Deleuze par ailleurs aura été si sensible qui rejette absolument la différence aristotélicienne de l'empuissance et de l'en-acte Il n'y a pas pour Spinoza de puissance qui ne soit immédiatement et intégralement en acte En d'autres termes il n'y a pas de réserve dans l'ontologie spinoziste Il n'y a pas de puissance inaccomplie ou ineffectuée qui se tiendrait en retrait disponible pour être activé et toujours le conatus est en bout de ce qu'il peut même s'il peut très peu François Zourabichvili porte très souvent au jour un parler spinozien Cette nouvelle langue n'a pas que son vocabulaire propre celui qui renomme les affects par exemple Elle a aussi une grammaire spécifique notamment une conjugaison caractérisée par le fait que le conditionnel passé n'y existe pas J'aurais pu est le non-sens spinoziste par excellence C'est le temps du regret qui n'existe que comme une chimère de l'imagination une illusion rétrospective car toujours le conatus sature ses possibilités Et non il n'aurait pas pu davantage car pouvoir et faire sont une seule et même chose L'on n'a jamais pu que ce que l'on a fait et réciproquement ni plus ni moins Pourquoi Spinoza s'engage-t-il dans cette voie si difficile ? Au risque d'une incompréhension qui culmine dans son assimilation de la réalité et de la perfection Par réalité et par perfection j'entends la même chose énonce avec une parfaite brutalité la définition 6 d'Ethique 2 Pour tenir l'immanence jusqu'au bout Or l'immanence intégrale exige qu'il n'y ait pas de réserve que l'acte coïncide toujours pleinement avec la puissance sauf à ce que l'écart de l'inaccompli prenne inévitablement la teneur du défaut du manque du vice et fasse a contrario ressurgir la figure de la norme c'est à dire en définitive de la transcendance qui reconduit immanquablement au Dieu roi avec lequel Spinoza vous rompte absolument pas même quand ils vivent sous les règnes les plus tyranniques des désirs maîtres les individus ne sont-ils séparés de leur puissance ils sont juste déterminés à l'effectuer dans une certaine direction parfois tristement quand le désir maître se contente de régner à la crainte parfois joyeusement quand l'épithumogénie a bien fait son travail il n'y a rien à retrouver qui ne soit déjà là comment les individus pourraient-ils perdre leur puissance ou être séparés d'elle elle est leur être même ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du plus ou du moins dans l'ordre de la puissance assurément il y en a les affects sont d'ailleurs précisément définis comme ces variations augmentation avec joie diminution avec tristesse mais dans ces conditions demandera-t-on les enrôlés joyeux ont-ils quelques lieux de se plaindre puisque joyeux leur puissance augmente et quel sens y aurait-il à les trouver victimes de l'alimination aucun sans doute si l'on entend par alimination la perte de son autonomie de sujet elle n'existe pas et la servitude passionnelle est partout pas beaucoup plus si l'on veut comprendre l'alimination sous la figure mystérieuse de la perte ou de la séparation d'avec sa propre puissance davantage en revanche si l'on envisage de lui donner le sens d'un rétrécissement de ses effectuations la très importante opération conceptuelle dont Pascal Severak fait le coeur de sa lecture de Spinoza est donc celle qui consiste à préparer le terrain pour abandonner les chaînes de la perte et de la séparation tout comme inversement ceux de la retrouvaille et de la recoïncidence à ce point afin de leur substituer le chêne de la fixation même si le rapport salarial capitaliste sépare les travailleurs des moyens et surtout des produits de la production l'exploitation passionnelle ne sépare pas les individus de leur propre puissance et il faut cesser de penser l'émancipation comme la magnifique opération qui la leur rendrait si elle ne les en sépare pas l'exploitation passionnelle en revanche fixe la puissance des individus à un nombre extraordinairement restreint d'objets ceux du désir maître et si vraiment l'on voulait sauver le concept d'aliénation ce serait pour lui donner le sens de l'affect tenace et de l'occupation de l'esprit l'esprit rempli par trop peu de choses mais entièrement est empêché de se redéployer au large en ce sens le salarié rivé fuse joyeusement à son unique objet d'activité n'est pas aliéné différemment du cocaïnoman dont l'esprit est entièrement repli d'images de poudre tout le basculement conceptuel proposé par la lecture de Pascal Severac consiste à souligner une symétrie trop peu aperçue celle par laquelle Spinoza définit la puissance d'agir comme pouvoir d'affecter et d'être affecté c'est bien sûr la connotation de passivité entrant dans l'idée d'être affecté qui a longtemps occulté cette symétrie de puissance spontanément comprise comme seul pouvoir d'affecter il entre ainsi dans la puissance et de plein droit de s'être rendu sensible à une grande variété d'affections et d'avoir ouvert large le champ de ses affectabilités on pourrait mentionner le scoli diététique où Spinoza recommande de fournir au corps tous les apports variés qui correspondent à la complexité de sa structure nourriture goûteuse bien sûr mais aussi senteur agréable son mélodieux divers plaisirs des yeux etc l'aliénation c'est la fixation indigente sollicitation du corps spectre étriqué des choses offertes au désir répertoire de joie à peine ouvert obsession et monomanie qui retiennent la puissance en un lieu en un seul lieu et empêchent ses déploiements on peut compter en cette matière sur les effets asservissants du désir maître qui aligne dans une seule direction la sienne et voudra enfermer tous dans son idée fixe c'est cela l'aliénation non pas la perte mais la fermeture et le rétrécissement et le devenir orthogonal et réélargissement par commencement de la défixation l'histoire comme mécontentement brouillage et reconfiguration du paysage de classe on peut prendre seul la perpendiculaire mais en laissant la société ou la part de la société qu'on ne veut plus derrière soi telle qu'elle était et telle qu'elle demeure seuls les devenirs orthogonaux collectifs en changent la face mais d'où peut venir maintenant la perpendiculaire de masse et qu'est-ce qui peut mettre l'histoire du capitalisme de nouveau en mouvement le marxisme traditionnellement répondait le choc capital travail mais qu'en est-il certainement pas rien des scènes comme celle que François Ruffin nous restitue le rappelle furieusement quand les ouvrières d'un sous-traitant de LVMH menacé de délocalisation débarquent en assemblée générale du groupe d'honneur d'herbe dans un face-à-face physique avec la direction qui présente aux actionnaires le rendement de leur capitaux propre leur dividende et le parcours étincelant du cours de bourse c'est une scène marxienne presque pure qui nous est montrée mais étonnamment une scène de plus en plus rare alors même que le capitalisme néolibéral nous semble en pleine involution vers cette brutalité originaire et il est vrai qu'à de nombreux égards cette régression vers sa prototypie première est bien réelle à de nombreux égards mais pas à tous car le paysage social du capitalisme a aussi profondément muté sous d'autres rapports du moment d'ailleurs où pour être l'homme du capital le dirigeant d'entreprise lui-même est devenu un salarié la théorie marxienne originelle s'est trouvée en difficulté et cette difficulté n'a pas cessé de croître de ce que l'on pourrait appeler la diffusion cadriste c'est à dire du nombre croissant de salariés pour partie passé symboliquement du côté du capital que peut signifier passer symboliquement du côté du capital quand on n'appartient pas matériellement au capital sinon pour l'individu concerné voir son composé affectif salarial majoritairement déplacé du côté joyeux et apporter avec entrain sa puissance d'agir à l'entreprise c'est à dire en définitive au désir du capital la difficulté s'élève encore du fait que ce passage n'est pas une affaire de tout ou rien mais connaît des degrés qu'on peut d'ailleurs rassembler en un continuum allant du plus bas le salarié récif qui en fera le minimum et à contre-coeur au plus haut celui qui fut sa titre instrumental n'en vaut pas moins la totalité de sa vie de travail parfois même de sa vie tout court à l'accomplissement du projet de l'entreprise le paysage de classe est en ce sens le dual du paysage passionnel du salariat il en reflète tous les enregistrements et en a perdu les simplicités premières aussi se trouve-t-il désormais brouillé par le gradient de l'engagement salarial qui est en dernière analyse un gradient affectif un gradient de la joie ou de la tristesse à vivre la vie de salarié voilà où Spinoza rejoint Marx et le modifie car on peut dire la chose synthétiquement en empruntant simultanément le lexique de chacun passer symboliquement du côté du capital c'est avoir la subsomption réelle joyeuse que reste-t-il alors des franges démarcations de l'ancien antagonisme de classe est-il possible de tenir pour négligeable l'engagement vécu des individus au motif qu'il ne serait que superficialité subjectiviste là où seul compterait les conditions matérielles objectives certainement pas car pour être éprouvé individuellement les affects n'ont rien de subjectif ils sont objectivement causés et produisent tout aussi objectivement les mouvements du conatus et c'est exactement le propos de Spinoza que d'en traiter comme des propriétés qui appartiennent à la nature humaine comme appartiennent à la nature de l'air chaleur froid tempête tonnerre qui tout fâcheux qu'ils sont sont cependant nécessaires et ont des causes déterminées le rapport subjectif du salarié à sa situation salariale est objectivement produit aussi la condition salariale en elle-même le fait brut de sa vente de la vente de la force de travail à un employeur capitaliste n'épuise pas le contenu objectif de la vie salariale comme le démontre par l'absurde le cas limite du PDG salarié mais un cas limite auquel on passe sans solution de continuité à partir des cas ordinaires pour si profond qu'il soit ce brouillage du paysage de classe originaire n'interdit pas toute reconfiguration antagonique et partant toute remise en marge de l'histoire ou plus exactement d'une possible histoire du dépassement du capitalisme mais une histoire ouverte non encore écrite et sans aucune garantie téléologique une histoire surtout dont l'antagonisme moteur ne peut plus être aussi simplement celui du capital et du travail et ceci bien qu'il lui reviendrait de renverser le capital mais le capital comme rapport social réifié quel pourrait être alors le mécanisme structurant de ce nouvel antagonisme une fois encore les affects et plus précisément le choc des joyeux qui ne veulent rien changer ou qui veulent plus du même et les mécontentement qui veulent autre chose le mécontentement voilà la force historique affective capable de faire bifurquer le cours des choses comme toute la vie sociale dont elle n'est que le déploiement temporel l'histoire fonctionne aux affects mais l'histoire spécifiquement bifurcatrice elle fonctionne spécifiquement aux affects cholériques la multitude capable de rassembler suffisamment de puissance pour repérer les grands renversements et la multitude des mécontents au contraire de ce que c'est exprimé à prétendre une certaine sociologie désireuse de tourner au plus vite la page du marxisme pour mieux épouser l'air frais du temps libéral rien n'interdit de continuer à parler de classe il y a bien toujours des classes car une communauté ou une proximité d'expérience telle que ces expériences sont fortement prédéterminées par la situation sociale des individus détermine par la même une communauté ou une proximité des manières de sentir jugées et désirées mais cette définition là des classes coïncident moins bien avec la simplicité du schéma bipolaire initial car l'appartenance en soi au salariat la classe travail n'est plus aussi fortement prédéterminante qu'elle le fut et n'a surtout plus l'homogénéité qui faisait sa possible force motrice historique pour autant cette fragmentation relative de la structure de classe et le brouillage du paysage social qui en résulte n'empêche nullement que s'opèrent des réhomogénéisations mais selon d'autres principes et notamment celui selon le principe affectif du mécontentement la perspective d'une lutte de classe au sens non pas de l'attention latente et stabilisée mais de l'affrontement ouvert n'a donc nullement disparu mais elle a changé de contenu et de découpage elle est l'une de classe affective contrairement à ce qu'on pourrait croire dire la chose ainsi n'est pas simplement rendre un cosmétique hommage verbal à Marx pour mieux l'évacuer car les affects communs ne tombent pas du ciel et il faut se demander quelle affections communes antécédentes les a produits dans le cas et présent c'est bien du côté du capital qu'il faut chercher non pas tant le capital comme classe antagoniste dont un noyau dur demeure très identifiable mais dont les contours et la périphérie sont devenus plus flous mais le capital comme rapport social et finalement comme forme même de la vie sociale or le paradoxe contemporain du capitalisme tient à ce que au moment même où il s'efforce de sophistiquer ses méthodes pour développer le salariat comptant il m'attraite à des échelles et des intensités inouïes depuis des décennies devenant irritable alors qu'il s'efforce de se rendre aimable le capitalisme répand le mécontentement et nourrit l'affect commun par lequel une multitude pourrait venir à s'assembler il y a évidemment loin de la coupe aux lèvres et c'est toute la sociologie politique qui se rappelle à notre souvenir quand il s'agit de penser les conditions politiques et institutionnelles très particulières sous lesquelles des mécontentement isolés parviennent à faire coalescence et à prendre la consistance d'une force de changement historique mais c'est au moins un fait que les tensions de plus en plus violentes de la valorisation du capital se répandent jusque dans les classes de ses salariés du côté du capital au risque de les faire changer de bord la généralisation de la maltraitance capitaliste quand elle en vient à concerner les salariés jusqu'ici les plus enclins à l'engagement nourrit en effet à une tendance à la recoïncidence marxienne de leur situation matérielle et de leur situation affective c'est à dire à une réappartenance pleine et entière au salariat économique en somme la remontée du mécontentement à partir des couches les plus dominées du salariat où il aurait dû rester confiné a pour effet de produire une sorte de répurification de la situation de classe et de restauration de son paysage originaire c'est alors la classe homogène et en extension des mécontents qui menacent de se retourner contre le capitalisme et de remettre l'histoire en marche communisme désir et servitude cette classe conjecturellement reconstituée parviendrait-elle à bousculer l'ordre capitalistique et à lui substituer de nouvelles formes sociales de la production comme la récommune en aurait-elle fini pour autant avec la figure du désir maître il est à craindre que non d'abord parce que la proposition initiale faite par un à une communauté à constituer en prendra très vraisemblablement la place ensuite parce que la nécessité de composer des puissances pose sans cesse la question des rapports sous lesquels s'effectue cette composition symétrique ou asymétrique plan ou verticalisé garachisé et que la division du travail en soi distordant la composition dans le sens de l'asymétrie hiérarchique or la division composition du travail est notre horizon ne serait-ce que sous l'effet de l'ambition comme désir qui voit grand grand c'est-à-dire au-delà de ses seules possibilités individuelles il n'est sans doute pas fortuit que Marx lui ait consacré toute son attention politique et pas seulement d'économiste il y a en ce sens matière à déplorer celle de ces lectures trop rapides qui ont voulu situer la question des rapports de pouvoir capitalistique dans l'orbite exclusive du régime de propriété des moyens de production en oubliant la division du travail dont les effets puissamment structurants sont pourtant marqués aussi bien dans l'idéologie allemande que dans le capital qui n'ira que la propriété privée du capital a des effets mais ces effets sont asymétriques plus exactement revenir sur la propriété privée a le caractère d'une condition nécessaire mais pas suffisante la production intégralement étatique des moyens de production en URSS a-t-elle changé quoi que ce soit aux rapports sociaux de production Lénine n'hésitait pas à reconnaître dans le fordisme naissant un modèle d'organisation industrielle quant à l'expérience des soviets elle n'aura pas duré un an c'est la division du travail explique Marx qui sécrète endogénement du pouvoir et ceci du seul fait de réserver à certaines de ses places les tâches particulières de la coordination et de la synthèse totalisation d'informations dont les autres producteurs n'ont qu'une vue parcellaire et le pouvoir naît de ses asymétries fonctionnelles et informationnelles cette version-là de la reconnaissance constante du pouvoir dans la production collective a au moins l'avantage de nous dégriser sérieusement qu'aux vertus d'une transformation seule du régime de la propriété dont il est bien clair que sa forme capitaliste privée doit impérativement être défaite mais sans dispenser d'inventer la suite on attendrait moins Spinoza sur ce terrain-là et pourtant lui aussi s'est intéressé à la division du travail significativement ses premières réflexions quant à ce qu'il tient les hommes ensemble et leur fait faire communauté lui sont consacrées il s'agit du chapitre 5 du traité théologico-politique la division du travail est donc ce que les hommes ont de meilleur sorte de nécessité qui leur rappelant que rien n'est plus utile qu'à l'homme que l'homme les pousse les uns vers les autres et aussi ce qu'ils ont de pire puisqu'ils entrent toujours inégalement armés dans les compositions de puissance asymétrie au principe de toutes les captures ils y entrent aussi inégalement désirant même dans les associations a priori les plus paritaires un veut plus que les autres il veut plus l'objet de l'association il y est plus intensément intéressé il en veut davantage les profits car il y a toujours des profits à saisir toutes les activités ne tombent pas dans l'économie monétaire mais il n'en est pas une qui soit extérieure à l'économie de la joie le conatus est une force désirante et le désir est constitutivement intéressé à son objet une autre manière de le dire en quête de joie pour être susceptible de bien d'autres formes que monétaires les profits de joie sont le telos même de l'action ou bien sa sanction c'est à dire ce qui déterminera à la reconduire ou à l'abandonner le profit monétaire n'est donc qu'un cas d'une économie générale de la joie dans laquelle toute action individuelle ou collective qui est nécessairement immergée cherche ses voies les contraintes qui en résultent sur l'action collective sont spécialement fortes quand cette action cherche des joies extrinsèques joie non pas liée à l'accomplissement de l'objet de l'entreprise en lui-même à la jouissance de l'objet en tant que tel mais à son obtention sous le regard des autres ou encore quand l'objet même est l'accomplissement de quelque chose à la face de l'opinion c'est à dire quand l'entreprise bascule dans cette économie de la joie particulière qu'est l'économie de la reconnaissance à l'inverse de l'économie non capitaliste de la joie intrinsèque jouissance non-rival de l'objet collectivement produit l'économie de la joie extrinsèque demeure différentielle et concurrentielle les entreprises collectives voient donc leur cohésion sans cesse menacée par les désirs d'accaparement monopédistique dont les joies extrinsèques joie de contemplation de soi comme cause de la joie des autres font l'objet parce que cette joie se reproduit chaque fois que l'homme considère ses propres vertus c'est à dire sa puissance d'agir chacun s'empresse de raconter ses faits et gestes et d'étaler ostensiblement ses forces physiques et morales c'est pour cette raison aussi que les hommes sont pénibles les uns aux autres portant le propos de Spinoza au-delà de ce qui est dit textuellement on pourrait préciser que le pénible n'est pas seulement celui de la rhodomontade mais aussi celui de la captation individuelle indue des bénéfices joyeux extrinsèques de l'action collective et des luttes qui peuvent s'en suivre rien d'ailleurs n'est plus aisé comme de s'abuser soi-même quant à sa propre puissance par exemple en se prêtant l'intégralité du produit auquel des puissances terres ajoutées à la sienne ont pourtant concouru l'oeuvre est collective mais c'est mon oeuvre et la capture est dans son essence captation attributive une hypothétique sortie du capitalisme et de son économie de la joie monétaire ne libère donc nullement des enjeux de la capture intégralement reconduit par l'économie non monétaire de la reconnaissance le parallélisme formel de ces deux économies de la joie est d'ailleurs frappant dans tous les cas il s'agit d'ajouter des puissances à la sienne pour accroître l'effet produit et le bénéfice joyeux extrinsèque qui l'accompagne alors offert à la capture celui qui entre dans l'association supérieurement désirant qui imagine plus que les autres les profits de reconnaissance de l'oeuvre collective et les voeux davantage celui-là est l'appropriateur en puissance aspirant monopoleur de joie extrinsèque nouvelle figure du désir maître reconstituée hors des structures formelles de la capture celle des divers patronats et à partir d'un fonds d'engagement paritaire mais qui n'était qu'apparent car les intensités de désir différaient ainsi donc hors même de rapports sociaux insituant formellement la capture la dynamique des intérêts passionnels est suffisamment puissante pour recréer ce que l'association entendait éviter et le risque est permanent qu'il s'en trouve un parmi les associés qui se propose de prendre les choses en main déclaration que c'est co-associé ne devrait pas entendre sans crainte car il faut la lire dans sa littéralité elle est l'annonce de pronation de prise pour soi et d'accaparement le projet même d'un désir appropriateur voué à rapidement muter en désir directeur ayant commencé avec une incidente kantienne en la maxime prohibant de réduire l'homme à l'état de moyen nous pourrions finir de même et demander en ces matières de capture et d'émancipation ce qu'il nous faisait permis d'expérer c'est une question avec laquelle il vaut mieux être au clair les déceptions sont douloureuses à proportion des espoirs qui les avaient précédés et c'est peu dire que l'idée communiste ou l'idée de rupture avec le capitalisme en a été chargée c'est aussi une manière de ne pas prendre en vue cette rude vertu intellectuelle du matérialisme dont Althusser disait qu'elle consiste à ne plus se raconter d'histoire Spinoza en donnait déjà sa propre version en invitant à prendre les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'on voudrait qu'ils fussent précautions dont l'ignorance condamne à n'écrire en politique qu'une chimère bonne à instituer en l'île d'utopie ou à l'âge d'or des poètes c'est à dire précisément là où il n'y en a nul besoin le sens de cet avertissement est des plus clairs autant que le capitalisme quoique sur un autre mode le communisme doit compter avec le désir et les passions c'est à dire avec la force des aspects telle qu'elle fait non la bizarrerie locale de la servitude volontaire mais la permanence de l'universel servitude humaine presque négativement tant sa condition de possibilité réelle nous semble lointaine c'est Spinoza encore qui nous donne peut-être la définition du communisme véritable l'exploitation passionnelle prend fin quand les hommes savent diriger leur désir commun et former entreprise mais entreprise communiste vers des objets qui ne sont plus matière à capture unilatérale c'est à dire quand ils comprennent que le vrai bien est celui dont il faut souhaiter que les autres le possèdent en même temps que soi ainsi par exemple de la raison que tous doivent vouloir être le plus nombreux possible à posséder puisque les hommes en tant qu'ils vivent sous la conduite de la raison sont suprêmement utiles aux hommes mais cette redirection du désir et cette compréhension des choses sont l'objet même de l'éthique dont Spinoza ne cache pas combien la voie est escarpée une vie humaine c'est peu dire en effet puisqu'elle suppose les hommes non sous l'emprise des passions mais conduit par la raison ex ductu rationnis les hommes savent vouloir pour les autres sans restriction les joies qu'ils recherchent pour eux-mêmes et ne poursuivent rien pour eux-mêmes qu'ils ne le désirent aussi pour les autres or telle est bien la formule la plus haute du communisme assis sur la non-rivalité généralisée des vrais biens par là offert à la production et à la jouissance authentiquement communes c'est à dire débarrassés des désirs individuels de capture que la vie passionnelle ne cesse autrement de recréer seule la non-rivalité nous sauve nous sauve vraiment de la figure du désir maître mais elle demande des hommes vivant sous la conduite de la raison et ce n'est pas là une petite hypothèse le renversement du capitalisme ne suffit pas en lui-même à la satisfaire car si les structures sociales du capitalisme portaient la capture à un point extrême elle puisait largement dans des ressources de la vie passionnelle qui lui pré-existaient et qui lui survivront à voir comment elle renaît endogénement des situations a priori pensées pour l'éviter on finirait même presque par se dire que la structure formelle de la capture doit avoir comme un conatus disons moins allusivement qu'elle est un attracteur très puissant de la vie passionnelle la démonstration en étant donnée dans les cas maximaux où elle échoua à qui ne l'a pas même demandé à la façon du nostragé de Pascal fait roi par les habitants de l'île où il s'est échoué c'est pourquoi le capitalisme hypothétiquement à terre le communisme véritable n'advient pas pour autant du même coup si du moins l'on entend par là l'affranchissement définitif d'avec la figure du désir maître aussi le libre épanouissement de chacun condition du libre épanouissement de tous est-il une affaire moins simple que ne le suggèrent Marx et Engels dans le manifeste et le meilleur moyen de sauver l'idée d'émancipation est sans doute de rompre avec l'idée du grand soir de l'émancipation irruption soudaine et miraculeuse d'un ordre de rapports humains et sociaux tout autre qu'il ne puisse pas devenir du jour au lendemain tout autre n'empêche pas qu'il puisse devenir autre et même significativement autre car la désonction radicale de la vie sous la conduite de la raison et de la vie sous l'emprise des passions n'entraîne pas pour autant que tout s'équivaille dans le registre de cette dernière ni que tout s'indifférencie du mauvais côté de la coupure la servitude de la condition passionnelle elle est bien servitude puisqu'elle est hétérodétermination attachement à des causes et des choses extérieures n'est pas contradictoire avec la diversité des agencements institutionnels dans lesquels sont couplées les passions humaines par là toujours déjà passion sociale et tous les agencements ne se valent pas diversement informés par les structures et des institutions les passions en interaction et en composition déterminent les possibilités contrastées de puissance de désir et de joie une cité dont les agencements institutionnels ne font marcher les sujets qu'à la crainte et où la paix dépend de l'inertie des sujets conduits comme du bétail pour n'apprendre rien que l'esclavage mérite le nom de solitude mieux encore que celui de cité le joug des affectes tristes n'est pas moins joug que celui des affectes joyeux mais il est triste ce qui ne fait pas une mince différence ni la même forme ne vit car les sujets conduits par la peur sont rivés individuellement et collectivement au plus bas niveau de puissance et la comparaison est immédiate entre une multitude conduite par l'espoir plus que par la crainte et une multitude soumise par la crainte plus que par l'espoir l'une s'applique à cultiver la vie l'autre seulement à éviter la mort voilà donc par où se hiérarchisent les différents régimes de la vie passionnelle collective non par le relâchement de la servitude des passions mais par le jeu diversement réjouissant et empuissantisant de leur mise en forme institutionnelle par conséquent lorsque nous disons que l'état le meilleur est celui où les hommes passent leur vie dans la concorde j'entends par là une vie humaine qui se définit non par la seule circulation du sang et par les autres fonctions communes à tous les animaux mais avant tout deux choses par la raison véritable vertu de l'âme et sa vraie vie la sortie des rapports sociaux du capitalisme ne nous font pas sortir de la servitude passionnelle elle ne nous libère pas elle-même de la violence désordonnée du désir et des efforts de puissance et c'est peut-être en ce point précis que le réalisme spinosien des passions est le plus utile à l'utopie marxienne pour la dégriser l'extinction du politique par la dissolution définitive des classes et de leurs conflits le dépassement de tous les antagonismes par le triomphe du prolétariat cette non-classe défaite de tout intérêt de classe sont des fantasmagories post-politiques peut-être l'erreur anthropologique la plus profonde de Marx celle qui consiste à rêver une éradication définitive de la violence quand il n'est pas d'autre horizon que d'en rechercher les mises en forme les moins destructrices Spinoza fait remarquer que si les hommes étaient des sages c'est-à-dire tous conduits par la raison ils n'auraient besoin ni de lois ni d'institutions politiques mais précisément sages ils ne le sont pas c'est pourquoi ils n'ont d'autre choix que de compter avec les mouvements passionnels du Conatus qui de soi n'exclut ni les conflits ni les haines ni les colères ni les ruses ni absolument rien de ce que l'appétit conseil pas plus la récommune que le dépassement du capitalisme ne nous affranchisse de cette part de violence et ne nous dispense d'en réinventer les régulations institutionnelles c'est pourquoi si l'on décide de lui donner le sens de l'émancipation radicale force est alors de reconnaître que le communisme est une longue patience un effort continu et peut-être seulement pour parler encore une fois comme Kant une idée régulatrice ne parlons même pas d'une émancipation qui signifierait d'après les illusions de la subjectivité souveraineté d'un moi parfaitement autonome l'exodétermination passionnelle est notre irrémissible condition et ne rêvons pas non plus à l'abolition définitive des rapports de dépendance il est impossible que l'intérêt d'un ne se trouve jamais de voir passer par un autre et qu'il n'en résulte quelques effets de domination les intérêts amoureux que ce soit sous la forme de l'éros ou bien du désir de reconnaissance passent par construction par des tiers élus individuels et collectifs ces intérêts désirs expression même de la logique amoureuse du conatus et de la servitude passionnelle frayent leur voix impérieusement parfois violemment et ni les transformations des formes de propriété de la propriété ni la généralisation des rapports d'association ne saurait les désarmer complètement si le vrai communisme consiste en la vie ex ductu rationnis autant reconnaître qu'il est un horizon et renoncer de bonheur aux illusions de la société radiause mais le renoncement au telos n'est pas renoncement à tous les progrès qui peuvent s'effectuer dans cette direction toutes les reconfigurations du régime des passions qui ont pour effet de repousser un peu plus la figure de la capture sont bonnes à prendre quels sont les agencements de la vie collective qui maximisent les effectuations de nos puissances d'agir et de nos puissances de penser telle est exactement la question du traité politique en ce sens premier manifeste réaliste non pas du parti mais de la vie communiste car un autre nom de la vie communiste pourrait être la démocratie radicale or cette question ne cesse de courir à travers tout le traité le plus souvent en creux ou si l'on veut en filigrane mais bien présente cependant puisque Spinoza ne cesse de reconduire tous les faits de pouvoir c'est à dire de capture à la puissance immanente de la multitude il n'est pas de potestas qui n'émane de la potentia multitudinis mais sous la forme du détournement et au profit du plus puissant des désirs maîtres le désir du souverain or de tous les régimes seule la démocratie organise les retrouvailles de la multitude et de sa propre puissance j'en viens enfin à ce troisième type d'état absolu en tout que nous appelons démocratique ainsi commence le chapitre 11 du traité politique chapitre inachevé qui nous a laissé comme une sorte d'ouverture à la fois opaque et vertigineuse homino absolutum imperium spinoza n'a pas l'habitude de lâcher les mots à la légère et l'on pressent que la promesse de l'état absolu en tout n'est autre que celle de la multitude à nouveau souveraine l'inachèvement du traité nous laisse la charge de connaître les conditions et d'inventer les voies de cette parousie de la souveraineté ou pour le dire autrement de retrouver pour l'installer enfin dans la durée ce mouvement flash ce moment slash originel fictif bien sûr mais conceptuellement signifiant où la multitude manifesta sa puissance souveraine avant d'en être immédiatement dépossédée par l'opération de tous les mécanismes de la capture et de la constitution des structures verticales du pouvoir sous le désir maître principal celui du souverain d'autres désirs maîtres ont éclos et reproduit son geste captateur que toutes les structures sociales favorisent pour ne rien dire des dynamiques spontanées de la vie passionnelle que les poignes de fer de la coercition brute et des divers asservissements patronaux et muter en insujettissement joyeux par travail épithumogénique interposé est évidemment un progrès mais un progrès de second ordre au sein du même le même du désir maître et de la capture c'est à dire le même de l'exploitation passionnelle or pour tous les atouts joyeux qu'elle ne s'efforce de se donner afin d'ailleurs de maximiser sa propre efficacité l'exploitation passionnelle est par construction fixation des puissances d'agir enrôlée sur les finalités et sur les objets intermédiaires assignés par le désir maître et par temps impuissatisation relative libérer autant qu'il se peut et même si l'émancipation définitive n'est qu'une ligne d'horizon les individus de la tutelle tristes ou joyeuses des désirs maîtres ça n'est pas seulement en finir avec les asymétries de la capture et leur cortège de domination mais aussi rouvrir le spectre des possibilités offertes à leur effectuation de puissance l'aliénation est sans dehors puisque nous sommes voués à l'exodétermination c'est entendu mais toutes ces formes ne se valent pas certaines parmi elles rendent les individus à de plus grandes latitudes de désirer et de jouir en les déliant des idées fixes de désir maître sous lesquelles d'autres les forces à vivre la vie commune n'est pas un choix que les hommes auraient la liberté de ne pas faire les forces endogènes de leur vie passionnelle les y conduisent nécessairement à commencer par celles des réquisites de la vie matérielle à reproduire mais les rapports sous lesquels cette vie commune vient à s'agencer ne sont pas écrits d'avance ni pour l'éternité et il est permis d'en préférer certains plutôt que d'autres leur invention et leur production dans le réel de l'histoire est l'effet imprévisible des dynamiques de la vie passionnelle collective aussi connue sous le nom de politique si l'idée de progrès a un sens il ne peut être que l'enrichissement de la vie en affecte joyeux et puis parmi eux en ceux qui élargissent le champ des possibilités offertes à nos effectuations de puissance et les conduisent à s'orienter vers le vrai bien j'entends par là une vie humaine Fin du livre de la vie